Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler des abysses, des profondeurs spiralées sur le jeu, le contenu le plus dur de Genshin Impact, le contenu endgame du jeu, c'est ça qui va vous rapporter des gemmes, de l'équipement, mais en fait surtout des primogems, pour invoquer, pour refil, donc c'est super important. Parce qu'en fait, il faut faire les flores de 1 à 8 pour débloquer la spirale de la lune, qui elle en fait va vous permettre d'avoir au moins 1200 primogems par mois. Donc je vais faire un guide pour la spirale 7 et 8, pour le flore 7 et 8, parce que pour moi c'est vraiment là que la difficulté commence à arriver, du 1 au 6 c'est facilement gérable, le 7 ça commence à être beaucoup plus compliqué, niveau strat ça demande beaucoup plus de stratégie et de tactique que les flores précédents, et 8 également. Alors sachez que 8 par contre, je n'ai pas réussi malheureusement à compléter les 9 étoiles, cependant il en faut 6 pour débloquer le flore suivant, voilà donc il vous en faut 6, même si vous n'arrivez pas à faire le 9 étoiles sur le 7, 6 suffiront à débloquer le 8, et sur le 8, 6 suffiront du coup à débloquer la spirale, pour l'instant moi je suis au 9, j'ai réussi le 9 mais je n'ai fait aucune étoile sur le 3, donc je n'ai que 4 étoiles malheureusement. Donc on va faire étape par étape, je pense que je ferai une vidéo pour chaque étage, c'est vrai que je me prends un peu tard parce qu'en fait ça reset dans 1 jour et 14 heures, le flore 9 à 12, mais on va d'abord commencer par le 7 parce que c'est pour moi le plus compliqué, ou plutôt c'est là où ça commence à devenir compliqué. Donc anomalie énergétique déjà, les coups critiques génèrent des orbes élémentaires ou des particules élémentaires, cet effet peut être déclenché toutes les 15 secondes, donc en gros comme vous faites un crit, toutes les 15 secondes vous avez des orbes pour générer votre ulti, votre déchaînement élémentaire, et aussi les dégâts critiques infligés par l'équipe augmentent de 120%, donc tous vos personnages basés sur le crit sont excellents ici, par exemple Touching, par exemple Fischl, tous les persos crit. Alors du coup c'est simple, regardez bien les salles 1, 2, 3 parce que c'est important. A partir d'un certain étage, vous devrez avoir 2 équipes de 4 personnages, donc il y a une première moitié à chaque étage, à chaque salle pardon, et une deuxième moitié. Donc si par exemple je prends ma team 1, ma team 1 va toujours être dans la première moitié, je ne pourrais pas changer un cours de route. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder les 3 combats et adapter sa team. Donc ici en fait, pourquoi c'est on va dire difficile entre guillemets, c'est parce que c'est la première fois que le jeu demande réellement de respecter les éléments, et de prendre l'élément contraire aux ennemis. Ici en fait, chaque personnage, ou plutôt la plupart des mobs, peuvent faire apparaître un bouclier. Ce bouclier prend des années à être détruit si vous n'avez pas le bon élément pour en venir à bout. Et donc il faut à chaque fois l'élément contraire, par exemple pour le cryo il faut amener un personnage pyro, pour l'hydro il faut amener un personnage électro, pour un pyro il faut amener du coup un personnage hydro, et donc c'est vraiment ça le principal. Et aussi, pardon, le personnage électro il faut amener un personnage cryo. Donc on regarde ici, première moitié on a cryo, hydro, électro, seconde moitié on a cryo, pyro et je crois anemo, seconde moitié il y a pareil, c'est le même principe avec des mobs différents. Donc il faut faire attention. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une team équilibrée, alors bien sûr ça ne sera pas du coup forcément free to play malheureusement, parce que je n'ai pas monté Lisa, je n'ai pas monté Kaya, cependant sachez que des personnages free to play peuvent être largement utilisés, et vous pouvez tenter d'avoir les 6 étoiles en étant free to play. 9 étoiles ce sera plus dur avec uniquement perso free to play, mais c'est possible. Donc ici en haut, personnellement, on sait qu'on a un cryo, qu'on a un hydro et qu'on a un électro. Donc il faut amener dans la première moitié un pyro, un électro et un cryo. Donc je vais amener un électro, Razor, je vais amener un cryo, Tichy, je vais amener un pyro, donc là je pense que je vais prendre Amber, donc qui est niveau 6, notez qu'elle n'est que niveau 6 et que je vais l'amener quand même. Et là je pense prendre un second personnage pyro. Alors certes, ce n'est pas disponible à tout le monde, parce que là j'ai 4 perso de pyro à ma disposition, mais c'est ce que je vais faire pour me faciliter la tâche. Donc là j'ai 2 pyro pour sécuriser le shield du cryo, c'est le plus chiant le cryo clairement. J'ai Razor pour DPS, Tichy pour heal, et pour enlever le shield électro. Notez que Kaya passe aussi. En fait, on s'en fiche que le personnage soit HL, soit au niveau, il faut tout simplement qu'il fasse une réaction élémentaire. Peu importe son niveau, ça reviendra au même en termes de damage sur le bouclier. Voilà, c'est pour ça que je me permets de prendre Ember niveau 6 et Xiangling niveau 25. En seconde partie, on va prendre Diluc, donc un pyro, pour counter le cryo. On va prendre Barbara, pour counter le personnage pyro. Et puis après on peut y aller un peu en freestyle, donc là je vais prendre, je pense Fischl, et je vais prendre Bennet. Voilà, Bennet pour du feu en plus, et aussi pour le boost attaque pour 100 qu'on ferait à Diluc. Et ça m'a l'air pas mal. Et donc on est parti. Quand vous allez entrer dans le floor, vous aurez 3 bonus. Donc les bonus, il me semble, varient selon la journée, donc c'est pas toujours la même chose. Donc ça, il faut faire gaffe à ça. Ça veut dire qu'il y a des jours qui seront plus faciles que d'autres, ça c'est à noter. Vous avez aussi la distinction entre effet de l'étage et effet de la salle. Effet de l'étage sera disponible, c'est un bonus qui sera disponible pendant tout le long de l'étage, donc salle 1, 2, 3, tandis que effet de la salle, c'est uniquement valable pour du coup la salle 1. Donc généralement, je préfère du coup prendre les effets de l'étage. Donc là, ici, la recharge élémentaire augmente de 20%, donc ça va permettre en fait que mon ulti soit disponible plus souvent. Voilà. Donc là, on y va. Donc ici, je vais me concentrer, parce que c'est assez dur en tout cas pour gratter les 3 étoiles pour moi, même si les 6 étoiles, c'est les buts, pas forcément besoin du coup des 3 étoiles, donc 9 étoiles au total. Mais je vais quand même essayer du coup de faire les 9 étoiles. J'ai réussi une fois, donc pourquoi pas deux. En gros, là, à droite, un mob, dans la première salle, un mob Hydro va pop à droite, et un mob Cryo. Il faut absolument tuer le mob Hydro, parce que le mob Hydro soigne ses alliés. Donc là, je vais attaquer du coup l'Hydro immédiatement, parce que l'Hydro heal, comme je vous l'ai dit. Hop, je vais me transformer avec Razor, et on va le burst le plus vite possible. Le but serait de le tuer avant qu'il ait le temps de mettre son bouclier. Faites gaffe au Cryo, parce que le Cryo, eh bien, il met du coup un lance-gif qui est super violent. Et là, j'ai pas eu le temps, j'étais un peu trop lent. Prenez Amber, même si elle est niveau 1, vous allez voir. Hop, on enlève le shield, on charge la flèche, 1, et 2. Elle fait du moins 1, et ça enlève quand même le shield. Ça peut être le shield dans le moins 1, donc c'est pas grave si vous n'avez aucun damage. Le but est du coup d'enlever le shield. Là, je sais pas si j'arriverai du coup à sécuriser bien le 3 étoiles. Je vous avoue que ça va être très tendu. Donc j'essaie de le tuer le plus vite possible. Il fait très très mal. Voilà, donc faites gaffe du coup au personnage. Allez, il faut le tuer. Donc là, il y a 3 mob qui vont pop. Un Hydro, un Cryo et un Electro. Tuez l'Hydro en priorité, c'est le but. Voilà, si vous n'arrivez pas à le tuer, c'est chaud. Faites gaffe à l'Electro qui va vous charger avec son marteau. Faites gaffe au Cryo du coup avec son givre. Tuez l'Hydro parce que l'Hydro sinon on va soigner. Hop, il a mis son shield malheureusement. C'est pas grave, ça peut le faire. Allez, il faut le tuer. Chichi, on va ulti avec elle pour en plus taper l'Electro. Hop, Kaya serait mieux que Chichi ici. On va prendre Xiangling, faire la Wee. Hop, mettre le Goba. Et là du coup, on va enlever le shield du Cryo. Et on va le Burst le plus vite possible. On va essayer de rester dans le cercle pour gratter un petit peu les damage. Faisons gaffe à l'endurance pour pas du coup dépenser trop d'endurance. On se transforme avec Razor et on tue les mobs. Voilà, on les tue et donc on passe à la tâche suivante. Et là du coup, c'est de la rapidité. Si vous voulez du coup les 3 étoiles, notez qu'il vous faut 2 étoiles dans chaque flore pour valider le flore suivant. Donc tant que vous le faites, c'est bon. Moi je vise les 3 étoiles parce que c'est mon but. Mais vous pouvez très bien faire 2 étoiles par flore. Donc là on y va. Donc là il y a un feu qui va pop à droite et un Cryo. Donc on va taper le Cryo en priorité. Hop, je vais faire ça. Je vais faire un ulti avec Diluc. Diluc par contre mange le flore abyss. D'ailleurs c'est pour ça que Diluc est vraiment OP pour moi pour les abyss. Vraiment je vous le dis, il est OP. Certains me disaient non, pas tellement. Je le trouve vraiment pété rien que pour les abyss. Pour tous les flores pour l'instant que j'ai fait, il a vraiment été impérial dans quasiment tous les contenus. Certains contenus c'est vrai, contre les blobs par exemple, feu ça le fait pas. Là on prend Barbara. Hop, Barbara elle va détruire le shield. Faites gaffe au tirailleur qui tire comme ça des salves. Enlevez du coup le shield avec Barbara. Ou un perso il drop peu importe. Et finissez le tirailleur fatui. Voilà. Vous avez l'ulti avec votre personnage. Ou en tout cas je l'avais avec Diluc avec le boost élémentaire. Allez je vais tuer du coup le cryo à l'autre bout. Il y a un animo qui pop, c'est pas grand chose. Là faut tuer du coup le cryo à tout prix. Hop. C'est le plus chiant parmi la salle. Il n'y a pas de healer ici. Donc vous pouvez du coup vous donner à coeur joie. Il met son shield, on prend Bennett. Hop. Bennett niveau 1. Il fait le taf. Il arrive du coup à enlever le shield. Quasiment. Allez avec Diluc on va dans le finir. Voilà. Allez hop. On va ulti. L'ulti en plus vous permet d'être invincible. Donc pensez à abuser de l'ulti pour être invincible durant vos matchs. C'est important. Mon Bennett est mort malheureusement. J'ai perdu mon Bennett, j'ai pas vu ça. J'ai perdu Bennett mais c'est pas grave. Par contre c'est pas grave mais notez que si vous perdez votre personnage. Et bien il est mort jusqu'à la fin. Votre personnage est mort jusqu'à la fin des étages. Donc voilà c'est dommage pour Bennett. Mais c'est vraiment un petit bonus. Il est pas grand important dans ma team. Si je l'ai pas c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Ok. Donc je l'ai fini. Là je pense que j'aurai les 3 étoiles. Donc ça c'était du coup le premier fort, la première salle. Passons du coup à la seconde salle. Honnêtement je vous le dis. La première salle est la plus dure. C'est, je suis honnête avec vous, la première salle est vraiment la plus dure. Une fois que vous passez la première salle, ça sera beaucoup plus facile. Là on a un bonus insane. On a attaque plus 20% pour l'effet de l'étage. Donc on aura plus 20% d'attaque pour la salle 2 et la salle 3. Donc prenez-le immédiatement. C'est trop fort. Ça c'est vraiment must have si vous tombez dessus. Machin King d'ailleurs a pris un peu cher. Donc on va la soigner avec Chichi. Dès que possible. Donc là on fait spawn. Hop. Donc on va taper du coup le cryo. Hop. Donc là en fait il n'y a pas de healer ici. Il n'y a pas de healer. Est-ce que j'arriverai à tuer le cryo avant qu'il se soigne ou plutôt qu'il mette la barrière ? Je ne sais pas. Je n'aurai peut-être pas les dégâts. Le géo là en fait il soigne on va dire. Voilà c'est ça c'est ce qu'il fait. Il soigne. Oui mais un shield plutôt pardon. Plutôt que soigner. C'est un support sans être aussi chiant que je trouve que l'hydro. En plus son shield se pète rapidement. On fait des attaques physiques et c'est bon. Voilà. On détruit du coup le shield. Hop. Et donc le démoli avec Razor. Ensuite 3 autres mob qui pop. Tapez le cryo en prio. Vous tapez tout. Chichi là je vais mettre ça pour qu'elle soigne. Et qu'elle tape du coup l'hydro en même temps. Razor. Il n'y a pas le temps de shield. Je manque un peu de réaction élémentaire ici de mage. Je prends Amber. Hop. Amber qui a détruit le shield du cryo. Donc Amber même à ce qu'on dit sur elle. Elle est super forte en abysse. Tapons le géo ensuite. Hop. Et ça devrait passer assez facilement. Je vais ulti avec Chichi pour enlever le shield de l'électro. Voilà. Attention à ne pas mourir non plus. Voilà c'est ça en fait il met une espèce de barrière. Je pense que ça soigne ça. Ou que ça protège la barrière qui met la géo. Je n'ai jamais su vraiment ce que ça faisait. On va dire à 100%. Mais j'ai toujours du coup tapé ça et je l'ai enlevé. Parce que ça me semblait assez flippant. Allez on enlève le shield de l'électro. Et c'est fini là. On va passer du coup à la salle suivante. Alors comme je vous l'ai dit ce n'est pas vraiment un guide free to play. Donc désolé du coup si vous ne pouvez pas faire ma team exact. Mais le principe est là. Le principe c'est vraiment d'emmener les éléments contraires au shield. Après comme je vous l'ai dit ma team en plutôt mes 5 étoiles me permettent en fait de... En tout cas dilux surtout me permettent d'atteindre les 9 étoiles assez facilement. Mais comme je vous l'ai dit ce n'est pas capital de faire 9 étoiles. On y va. Donc là on va aller taper sur le pyro parce que c'est les gros damage. Je l'ulti. Hop. Oh par contre j'ai l'ulti un peu sur un seul personnage alors que je l'ulti sur les autres. Enfin sur les deux en même temps. Il ne reste plus que le geo. Là vraiment le floor est facile. Comme je vous l'ai dit ça n'a aucun rapport avec la salle 1. Qui était bien plus dur en termes de strat. Parce que je trouve que l'hydro, le focus hydro qui soigne. Qui a ses chutes à tuer. Bah c'est pas évident. Alors que je trouve que justement les personnages geo là. Les fatouilles geo sont vraiment trop nuls. Donc là on l'ulti. 3 mobs vont pop. Et on va l'ulti avec Diluc. Hop. On l'ulti. Tac. 3 mobs qui pop. Allez on l'ulti. Là il faut aller sur le pyro. Plus vite possible on va faire la surcharge. Tac. On va le focus. Menace éliminée. Attention du coup à l'anemo qui peut charger. Je vais passer du coup sur le geo. Et je firinerai l'anemo de mon coin. Tranquillement dans mon coin. Hop. La Bennett vous avez vu elle était inutile. La Bennett était inutile ici. Donc c'est fini. Voilà. Donc 3 étoiles. Il ne manque plus que la dernière salle. La dernière salle est aussi je trouve beaucoup plus facile que la première salle. Et équivalente à la salle 2 en termes de difficulté. Et en plus vous avez en fait des avantages ici. Parce que là on peut voir qu'on a cumulé les deux bonus. Donc là grâce à la méthode du coup de prendre les bonus de l'étage. On a recharge élémentaire plus 20% et attaque plus 20%. Donc comme vous êtes à la salle 3. Vous pouvez prendre et bien l'effet de la salle. Parce que c'est la dernière salle en soi. Donc là je vais prendre du coup vitesse d'attaque plus 25%. Sachez que comme je vous l'ai dit vous n'aurez peut-être pas les mêmes bonus quand vous ferez la salle. Mais adaptez-vous. Là du coup je vais avoir plus 20% énergie, plus 20% attaque et plus 25% de vitesse d'attaque. Donc ça va être insane. En termes de dégâts. Donc c'est aussi pour ça que les salles sont de plus en plus faciles aussi. Après je vous dis il y a non seulement les bonus mais aussi la stratégie qui diffère. Donc on l'effet pop. Tac et on y va. Donc on va sur le Cerne Hydro je crois. Hop on va dessus. On va t'aider plus vite donc on fait beaucoup plus mal. Plus d'attaque, plus de recharge énergie. Donc là je vais vraiment les... Ah il a eu le temps quand même de ce shield. Dommage. Mais je tape dans le... Je tape pour un. Pas grave. Ça fait le taf. Voilà il meurt, il tombe. Là on va sur du coup les deux animaux électro. Chichi pour l'autre. Pour l'électro. Tac. Faites gaffe. Ouh les dégâts par contre sont assez violents. Allez Chichi. Faites le taf. Attention à l'anemo. Faut bien dodge. Là j'ai mal dodge par exemple. Faut vraiment tout taper là. Ce qui est mince c'est de cleave. En fait faut vraiment optimiser votre position pour taper les ennemis. Personnellement moi je kiffe les épées à deux mains. Parce que je trouve que c'est vraiment trop fort pour ce genre de contenu. Par exemple. Donc là c'est fini. Maintenant on passe à Diluc. Et puis après dès que Diluc a terminé c'est la fin du fleur. Donc Diluc on y va. Hop. Je vais mettre Fischl. Hop. Fischl. Je vais aller sur... Hop. Le pyro. En vrai Diluc il va juste bourriner. C'est tout ce qu'il va faire. C'est ce que Diluc fait bien à merveille. Avec son phénix. Son aurore. Voilà les damage assez insane. Je crois que c'est 7 minutes restant pour avoir les 3 stars. Et là je vais vraiment largement être au-dessus des prérequis. Par contre notez que même si Diluc est fort. Là. Enfin il n'y a pas que Diluc qui peut gérer. Plein de personnages peuvent gérer. Si vous avez bien built. C'est juste que Diluc. J'avoue qu'il a un petit avantage à ce niveau là. Il faut juste par contre enlever ça. Je vais y aller avec Barbara. On a enlevé le shield. Seul bémol ici c'est que je n'ai pas de cryo. Donc voilà. En fait. Quand vous n'avez pas de cryo. Et bien ça a pris plus de temps à tuer l'électro. Mais les attaques physiques arrivent quand même à pénétrer le shield. Sachez-le. Donc voilà. C'était du coup l'étage 7. En 3 étoiles. Donc en 9 étoiles pardon. Au total. Avec la stratégie. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Même si c'était aussi plutôt un showcase de mes teams. Plus qu'en fait qu'un guide complet. Parce que comme je l'ai dit. J'ai utilisé Razor qui n'est pas free to play. J'ai utilisé Diluc qui n'est pas free to play. Chichi qui n'est pas free to play. Après 4 stars je trouve que ça reste abordable. Surtout que Razor est disponible dans la boutique Astryon. Mais c'est vrai que Diluc et Chichi ne sont pas super abordables. Voilà. Mais adaptez-vous. Kaeya fait mieux que Chichi pour enlever les barrières. Amber est excellente pour enlever les barrières des cryo. Lisa excellente pour enlever les barrières des hydros. Donc vous pouvez vous adapter. Il n'y a aucun souci. En free to play c'est possible. Avec des personnages free to play c'est possible. Mais vous aurez plus de mal. Comme je vous l'ai dit. A gratter les 9 étoiles. Mais ce n'est pas nécessaire pour progresser au floor 8. Alors si la vidéo vous plaît. Le format vous plaît. Je ferai la même chose pour le floor 8. Cependant le floor 8 je ne l'ai pas. 9 étoiles. Donc il faudrait aussi que j'améliore en fait ma stratégie. Pour pouvoir avoir la dernière récompense. Donc avoir 100 primogems restantes. Et 25 000 moras. Puis plus tard je pense que du coup je ferai ça. Plus tard ça ferait vraiment s'intéresser au contenu endgame. Qui sont les 4 floors. Pour l'instant comme je vous l'ai dit. Uniquement le floor 9 a été fini. Et même pas en 6 étoiles. Donc je n'ai même pas du coup débloqué le 10. Donc j'ai encore ça à bosser. Je pense que je m'attaquerai vraiment quand je serai à R40. Là je commencerai vraiment au moins à faire le 9 et le 10. Voir le 11 sérieusement. En tout cas la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas n'hésitez pas du coup à mettre un like. Et à vous abonner à la chaîne. Dites moi ce que vous pensez du coup de ce genre de format des abysses. C'est un peu un mélange de gameplay, de showcase et aussi un petit peu de guide je l'espère. On se dit à la prochaine. Vous retrouvez du coup dans la description un lien Twitter, Twitch et Discord que je vous invite à rejoindre. Portez vous bien. A plus.